Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le SRAM Ken Kartana pour une petite update de la technique de farm Kama que je vous avais présenté sur la chaîne il y a maintenant un petit moment de ça. La technique a légèrement évolué mais il n'y a pas de gros 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 changement en réel. Alors, déjà on va commencer par ce qui est du build. Comme vous le savez, sur les derniers patchs on s'était fait nerf, donc les autruches qui sont juste ici. On a plus les pourcentages de gains au super coffre, du coup maintenant on joue tout simplement avec le full pew pour avoir plus de coffres tout simplement. Pour ce qui est du build, on est en anocif, pignatre, ribble, baguette et brassard, l'hermite pour toujours avoir les 5% de bonus au gain de Kama. Ça, rien n'a changé. Pour les sorts, c'est toujours la même chose, un maximum de pièges avec la fureur Kartana. Pour les passifs, on est en maîtrise Kartana toujours et retrait Kartana pour faire proc bien sûr, un maximum de pièges et mettre un maximum de dégâts sur un tour. Tout dans les dégâts d'attaque, on n'a pas besoin de mettre des points dans les HP ici. Donc la technique consistait à faire le niveau 82 Tor, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le refais voir. Donc on faisait un full droite, paf, double piège comme ceci. Et les torts se plaçaient de façon à ce qu'on puisse les one shot en un tour. Je vais vous laisser la fin du combat, je ne vais pas le skip ici, comme ça on va pouvoir regarder ensemble. Hop, ça, ça. Combien on gagne de Kama, pardon. Donc la technique était déjà très très rapide, mais là on l'a fait évoluer, elle est un petit peu mieux, vous allez voir. Ça reste un changement minime, je précise. Ça n'a pas révolutionné votre farming de Kama, mais ça a le mérite de faire plus de Kama. On est à 1566 de Kama. Donc pour la nouvelle technique, ça va être très très simple. On va tout simplement aller se rendre sur l'île Chuchoteur. Hop. Et cette fois-ci, au lieu de faire la quête 82, on va faire la quête niveau 88. Hop, let's go. Donc pour le placement, c'est très très simple. Vous faites une case en avant, deux cases à droite. On place un double piège, toujours avec un d'espace entre nous et les pièges. Et les Chuchoteurs vont tout simplement se placer de façon à être tout autour de vos pièges. Ce qui est plutôt pratique avec cette technique, c'est que vous farmez un petit peu plus de Kama et des coffres de meilleure qualité. Donc tout simplement, voilà. Donc là, je n'ai pas la Fureur Cartana en main, mais ça ne change pas grand-chose. La strat reste la même. Et donc c'est très très pratique pour farmer des coffres saisonniers d'un peu plus haut level et tout simplement plus de Kama. Vous allez voir, on gagnait 1566 Kama sur le combat contre les Tors. Et ici, on gagne quand même un petit peu plus. Donc ce qui fait que sur le long terme, vous allez farmer plus de Kama, plus de ressources tout simplement. Hop, on met un petit piège, tac, c'est terminé. Donc hors succès, ça nous fait du 1828 Kama. Vous avez 300 Kama de différence. Donc ce qui est quand même notable sur un combat qui dure quelques secondes, c'est quand même important. J'aimerais bien vous faire voir le combo full avec la Fureur Cartana en main. Let's go, let's go. Le placement ne bouge pas, comme d'hab. Ah bon, on a le combo en main, let's go. Toujours pareil. Et donc là, on a la Fureur Cartana en main, ça va très très vite. Vous allez voir ça tout de suite. Comptez une trentaine de secondes à peine pour chaque combat à temps réel. Là, je vous fais voir le combo avec la Fureur Cartana. Après, je vous fais voir un combo en temps réel. Hop, c'est terminé. Je vais laisser le combat se terminer. On boit le petit café. Ok, on farme chill les Kama. C'est un peu la sauce. Moi, je n'ai plus de Kama, les gars. Je farme depuis 48 heures, j'y pépé. Donc 1800 Kama, toujours. Et je vais vous faire voir en temps réel avec la Fureur Cartana ce que ça donne. C'est très rapide. Let's go. Donc en temps réel. Hop. On a tout ce qu'il faut dans la main. Ça va très très vite. Fureur Cartana double piège et vous pouvez quitter. Une fois que vous avez marché sur vos pièges. Hop, le combat est terminé. Ça nous fait, je ne sais pas, peut-être 20 secondes de combat. Donc c'est assez rapide. Et vous gagnez par combat 300 Kama en plus. Donc voilà, c'est que du bonheur, les gars. Sur beaucoup de combats, vous allez tout simplement générer plus de Kama. Comme je vous l'ai dit juste avant, ça ne révolutionne pas votre farming. Mais voilà, c'est toujours bon à prendre quand vous faites une session de 2-3 heures. Ça peut vite vous faire 20 à 30 000 de Kama en plus. Donc voilà, les gars. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Normalement, quand vous avez cette vidéo, ça devrait être mercredi normalement. Cet après-midi, il y a le live en Kama. Donc je vous sortirai la vidéo récap jeudi matin, si tout se passe bien. J'espère vraiment qu'ils vont annoncer du lourd. Qu'ils vont nous donner une direction et une roadmap sur l'année 2024. Ça, ça serait vraiment le feu. Il y a tellement de choses à faire avec ce jeu. J'en suis totalement tombé amoureux. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire les choses bien. Mercredi, je prie, les gars. Je prie. En tout cas, j'espère que vous allez passer une très bonne journée avec cette vidéo. Je vous fais des bisous. C'était FatRats. À demain. Ciao.